Les dés étaient pipés au bout de trois minutes, mais une décision assez surprenante qui a été prise et qui nous met dans une situation très très compliquée. Dans la foulée de cette décision, peut-être qu'on n'avait pas encore bien géré. Mon défenseur central, Gabriel, qui rentre sans être vraiment très chaud, qui est très malheureux sur le but de Sanogo, car je crois que c'est lui qui est le premier sur le ballon, et Sanogo contre avec le tibia. Donc c'est une entame, dix premières minutes qui sont dures à avaler. Après, on a essayé de rester au score avec de l'intelligence, de l'organisation. On espérait arriver dans les dix, quinze dernières minutes et prendre un peu plus de risques pour aller arracher une éventuelle égalisation. Mais voilà, hormis le fait de jeu, je trouve qu'on a eu beaucoup de courage, on a mis du cœur, de l'abnégation, mais on n'a pas été assez bon techniquement pour, à dix contre onze, faire l'exploit. Là, il faut qu'on ait, on est capable, on est une équipe capable d'avoir de la maîtrise, de jouer au sol, de tenir le ballon, de chercher des décalages. Et ce soir, on a eu trop de déchets dans notre jeu, malgré notre bonne volonté. Il aurait fallu être meilleur dans ces conditions terribles pour nous. Il aurait fallu être meilleur pour arracher le point de nul. Donc c'est ce que je regrette un peu. C'est ce que, s'il y a quelque chose à commenter pour moi, c'est ça. Je pense que mes joueurs capables de faire mieux. Mais on est quand même de l'accumulation de coups durs. Donc le carton rouge, le but, on n'est pas heureux. Stéphane Darbion, mon capitaine, qui est obligé de sortir à cause d'une douleur à l'orteil. Bon, ça fait beaucoup de faits de jeu défavorables dans un match aussi important. La faute peut être sifflée, parce qu'il y a contact entre les deux joueurs. Je dis simplement que Sanogo vient chercher le contact du défenseur. Et je précise qu'à vitesse réelle, je comprends que M. Bastien puisse siffler faute. C'est bien ce que j'ai dit. Mais comment on peut mettre un carton rouge sur une telle action ? Moi, l'autre jour, en Coupe de France, le gardien sort, il découpe mon attaquant. Pénalty, carton jaune. Alors on me dit, il n'y a plus la double sanction. Et là, ce soir, moi, je veux juste tranquillement, tranquillement. J'aimerais bien savoir si Thiago Silva, avec le PSG, fait la même action. Et s'il y a la même sanction. Voilà, il nous manque au moins un point sur le mois de janvier. Donc c'est sûr qu'avec trois défaites sur quatre matchs, nous, on s'était fixé. Et on avait pour objectif, entre nous, de faire six points sur douze. Ça aurait été très bien. Quatre points, ça aurait été le minimum acceptable. Donc on n'est pas sur le minimum qu'on s'était fixé acceptable. Il nous en manque au moins un. Parce qu'un point ce soir, ici, nous aurait permis de garder quatre points d'avance sur le 19e. Ça aurait été déjà une bonne performance. Je l'avais dit à mes joueurs avant. On avait dit, bien sûr, le gros coup, c'est gagné. Mais si on venait à ne pas perdre, on maintient l'écart avec cette équipe de Toulouse. On avait l'humilité de penser que ce serait un très bon résultat. Donc ce point-là nous fait défaut. Après, voilà, il y a eu des circonstances. Si on marque le pénalty contre Bordeaux au bout de 20 très bonnes premières minutes, etc., on ne va pas refaire les matchs. Aujourd'hui, il faut se tourner vers la suite, vers l'avenir. Et l'avenir, c'est la réception de Dijon samedi prochain. En continuant à croire en nous, en croire en ce qu'on fait, et en espérant que les faits de jeu nous seront un petit peu plus favorables. Voilà, il faut rester optimiste. Nous, on est formaté pour que ce soit difficile jusqu'au bout. On est dans un paquet d'équipes, là, 24, 25, 26 points. Tu gagnes un match, tu refais un bond de 7-8 places en avant. T'en perds un, à nouveau, tu te recales 15e. Bon, ben, on le sait. Nous, on est préparés pour ça. Mais on avait envie, ce soir, de terminer la semaine par un gros résultat. On se doutait quand même, c'est pas simple pour les joueurs de Toulouse, d'aborder un tel match. Ils se sont fait, malheureusement, éliminés en Coupe de France. On a une période difficile. On a beau te dire, il faut gagner ce soir, la victoire est impératif. C'est pesant, des matchs comme ça. Mais il est évident que quand ils débutent comme ça, le match, ah ben, ça te... C'est un gros soulagement quand même.